Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Voici pourquoi l'ambassadeur de la Russie a été convoqué par le pouvoir de Mamadi Doumbouya. L'ambassade de Russie en Guinée a publié un avertissement conseillant aux citoyens russes de rester vigilants en raison de la dissolution du gouvernement guinien. Cependant, il y a eu une confusion sur la traduction et le diplomate russe en poste a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères guinien pour des explications. Il a clarifié qu'il s'agissait d'une erreur de traduction et que la publication n'était destinée qu'aux citoyens russes. Les citoyens guinéens ont accepté ces explications exprimant leur désir d'améliorer les relations bilatérales. En lien avec le décret présidentiel sur la dissolution du gouvernement de la République de Guinée et la probabilité de troubles dans la ville, l'ambassade de la Fédération des Russies en Guinée a publié sur sa page Facebook un message pour prévenir ses compatriotes en leur conseillant d'être très vigilants et de ne pas quitter le lieu de résidence jusqu'à ce que la situation se normalise en Guinée. Suite à cet appel, le diplomate de la Fédération des Russies en poste en Guinée a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Guinéens pour une explication. Nous avons discuté de cette annonce qui a été faite par le site de mon ambassade. J'ai expliqué à monsieur le secrétaire général que c'était une malcompréhension sur la traduction de ce qui a été publié. C'était une annonce pour les citoyens russes. Elle a été publiée seulement en russe, explique-t-il avant de poursuivre. Eh bien les amis, c'est ici que pour enfin se trouve petit bulletin d'information. Restez abonnez-vous et recoutez à la chaîne Patagie si vous la trouvez intéressante. A très bientôt.